Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des Etienne For Real. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que je vais tourner avec ma petite sœur que vous connaissez déjà, qui s'appelle Emmanuel, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons goûter les fruits les plus rares. En fait, on a décidé de faire cette vidéo parce que ma sœur et moi, en fait, on aime trop manger, on aime vraiment découvrir de nouvelles choses. Et on s'est dit qu'on allait goûter des fruits qu'on n'a jamais goûtés parce qu'on voit ça souvent à la télé, dans les documentaires. Et pour l'instant, on ne voyage pas forcément, donc on essaye vraiment de voyager en dégustant des fruits et tout à travers la nourriture et voilà. Ok, donc le premier fruit qu'on va goûter, c'est ma sœur qui va le choisir, on va vous montrer les fruits qu'on a. Donc on a tout ça à goûter et c'est ma sœur qui va choisir le premier fruit qu'on va goûter. Donc, yikes ! Le premier fruit qu'on va déguster, il s'appelle la grenadelle et apparemment, c'est le fruit le plus délicieux au monde. Il pousse au Venezuela, au Pérou et au Chili. Ok, donc là, on va couper et on va goûter. Tchaï ! Aïe ! Une grenadelle aussi, d'aïe ! C'est un peu simple à ouvrir. Ah, j'ai réussi. Ah, mais c'est du fruit de la passion. C'est grave du fruit de la passion en fait, attendez, on va vous montrer. C'est un peu différent, mais on dirait du fruit de la passion. Mais c'est du fruit de la passion pour moi. Allez, tiens. Si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'il y a mon maman, il y a mes cousines qui sont là. Elles sont toutes en train de nous regarder, donc voilà. Quand tu manges, t'aimes trop faire du bruit, toi. C'est bon, hein ? Mais maman, là, tu fais du bruit. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, on dirait du fruit de la passion, mais en plus doux, genre. Il n'y a pas de côté acidulé. Franchement, c'est pas mal. Si c'est bon, c'est bon. Tu mets combien sur dix? Moi, je mets... Sept et demi. Sept et demi. C'est bon, mais voilà, quoi. Sans plus. Pas plus. C'est sucré, mais il n'y a pas un autre goût qui va relever ça, au fait. Donc, le deuxième fruit qu'on va goûter, ça s'appelle la carambole. Et c'est un fruit qui pousse aux Antilles et en Asie de l'Est, il me semble. Donc, on n'a jamais goûté. On n'a jamais goûté. Donc là, on a coupé notre carambole. Ça sent la forêt. Elle est là. Il y a une petite odeur de feuilles, de citron. Je ne sais pas, ça a l'air acide. On goûte? C'est bizarre. On dirait qu'on mange feuilles. C'est même pas doux. On dirait qu'on mange des feuilles, après on a mis le citron dessus. C'est trop bizarre. On dirait qu'on se défeuille. Non, c'est pas chic. C'est même pas chic. En ce moment, c'est parce que nous, il n'est pas mûr. Après, peut-être que c'est pas mûr. Ça sent bon, mais le goût n'est pas top, 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 top. Après, peut-être que c'est pas mûr. Vu que moi, je ne me connaissais pas, j'ai acheté comme ça. Si ça se trouve, il fallait l'acheter plus mûr. Mais bon, je ne connais pas trop. Donc, voilà. J'aime un peu. J'aime un peu ? Ah ouais ? Ok. Tu mets combien sur 10, toi ? Moi, je mets 4. Perso, je n'ai pas trop aimé. 6 et demi. Ah ouais ? Ok. Le troisième fruit qu'on va goûter, ça s'appelle le Fisalis. C'est un fruit qui pousse aux Antilles et en Inde. Ça aussi, on n'a jamais goûté. Par contre, ça sent grave bon, garçon. Ça sent grave bon. On a trop à goûter. Donc là, c'est une petite fleur et tout. On l'ouvre. Et le fruit est à l'intérieur. Il est comme ça. T'es prête ? Un, deux, trois. C'est bizarre. C'est bon, hein ? J'aime bien, hein ? Moi, je trouve ça grave bon. C'est un goût un peu sucré-salé. On dirait un peu de la tomate-cerisse, de la mangue, un peu de citron. C'est hyper bon. J'aime beaucoup. J'ai un petit arrière-goût, mais franchement, c'est super bon. Donc, moi, je mettrais 9 sur 10. Franchement, c'est super bon. Et toi, 8 sur 10 ? Pas mal. Mais toi, il y a quoi ? Tu n'es pas dans la vidéo, mais tu me lâches ça. Pourquoi tu as sois ici en même temps ? Mais je dois goûter ? Non. Le quatrième fruit qu'on va goûter, ça s'appelle de l'anone. C'est un fruit qui pousse en Amérique du Sud. Ça aussi, on ne l'a jamais goûté. Quand je l'ai vu au magasin, je l'ai pris parce qu'il est trop bizarre. Regardez. On dirait des écailles de poisson. J'ai trop hâte de goûter. Toi, tu penses que ça a quel goût ? Moi, je pense que ça doit être un peu assis. Je voulais peut-être un goût de... Peut-être un amandre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait un peu une mangue. Go goûter. Ah, ok. Ok. Bon. Comment ça se mange, ça ? Je pense qu'on mange la chair qui est au milieu. Je pense aussi. Je te donne une cuillère, on goûte. Vas-y. Tiens. Yoy. Je crois que c'est même pas mûr, en fait. Attendez, on essaie de goûter. J'ai l'impression que le fruit n'est pas mûr, en fait. C'est bien dur. Erk, 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 erk. Perl. C'est même pas mûr. Yoy. Ah, ouais. Là, on a cradé, on a payé un fruit qui n'est pas mûr. On essaie de le manger, mais on n'arrive pas. C'est bien dur. Ouais, regardez. J'arrive même pas à le couper. Donc, gros flop pour la nôme. Il est bon ou pas ? Non, c'est même pas bon. C'est pas mûr, c'est hyper dur. Donc, gros flop. C'est pas grave. On va goûter un autre fruit. Ici, là, nous avons des bananes rouges. Je sais pas si vous voyez la couleur. Elles sont rouges. Quand je les ai vues au magasin, j'étais grave surprise. Du coup, je les ai prises et on va goûter. Apparemment, c'est un goût de banane et un peu de framboise. Donc, on va voir si c'est vrai. Si Internet nous dit la vérité. Tu partages une banane. Tu partages une banane ? Vas-y. Moi, ça me fait peur. Je vous cache pas. J'ai jamais vu une banane comme ça. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est rouge ? Est-ce qu'à l'intérieur, c'est rouge à votre avis ? Attendez, on va voir. Même pas. Même pas. Je pensais grave que ça allait être rouge dedans. Ok. Vous goûtez. Tiens. Elle est un peu mûre. Un peu beaucoup mûre. C'est un goût de banane, mais il y a un arrière-goût. Mais ça n'a pas un goût de framboise, en tout cas. T'aimes bien ? Non. C'est un goût de banane, après, il y a un arrière-goût. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un goût bizarre. Moi non plus, j'aime pas. Perso, je mets 1 sur 10. C'est gentil. Le sixième fruit que nous allons goûter, c'est un des fruits que j'avais le plus envie de goûter en plus. Je l'ai toujours vu à la télé, sur Internet, mais je l'ai jamais goûté. J'ai trop hâte de goûter. En tout cas, il est trop beau. Regardez-moi ça. J'ai même pas envie de le manger. C'est trop joli. Je vais prendre pour décorer chez moi. Donc, ce fruit vient de l'Amérique, l'Asie du Sud-Est et de la Réunion. C'est un fruit qui est très coûteux, en fait, parce qu'il se conserve pas très bien. C'est grave compliqué de le conserver. Du coup, il est très, très, très cher. Je crois que c'est 14 euros le kilo. Et en fait, on en a deux. En fait, on en a deux variétés. On a le rouge comme ça et on a le jaune. Du coup, on va goûter les deux. Et on va vous dire. Ouais, c'est le même fruit. Celui-là aussi, c'est un fruit du dragon, lui aussi. Mais c'est pas la même variété. Et du coup, on va vous dire quel est le meilleur. On commence d'abord par celui-là, parce que c'est le plus beau. Il est vraiment trop beau. Merci. C'est beau, mais est-ce que c'est bon ? En tout cas, elle est bien mûre déjà. Regardez, j'ai réussi à... Oh là là ! On dirait du kiwi avec du citron. Franchement, ça glisse grave. C'est rempli d'eau. C'est trop bon. Là, mes cousines, elles me regardent comme ça. Elles, toutes, elles veulent goûter. Je vous le goûter. C'est mal doux. Tu as bien. T'es bien rapide. Je suis rapide parce que c'est trop bon. Regardez, j'ai presque fini le mien. Pas moi. Mais c'est trop bon, en fait. J'aime trop. En plus, il est bien mûr. Là, c'est trop bon. Je vais aller habiter en Asie juste pour manger ça. Très, très bon. Délicieux. Le goût, il n'est pas non plus très fort ou très prononcé, mais c'est super bon. Ça se mange facilement. J'ai une partie car. Regardez, c'est trop doux. Moi, je mets 20 sur 10 parce que c'était trop bon. Oui, c'est trop bon. Toi, tu mets combien ? L'infini, l'infini. L'infini sur 10. Ok. On va goûter le fruit du dragon, mais le jaune et on va comparer. Là, ici, on remarque que les graines, elles sont plus grosses. On n'a pas goûté. Attends, on remarque que les graines, elles sont plus grosses. En fait, celui-là et celui de tout à l'heure, ils ont un goût différent. Celui-là, il est plus sucré. Oui, il est plus sucré. Et les graines, elles sont amères. Oui, elles sont un peu amères, les graines, mais je trouve que ça donne un bon goût. Moi, j'aime bien. Je trouve ça bon. Je ne sais pas lequel je préfère, en fait, parce que les deux, ils ont vraiment un goût différent. Celui-là, il est plus sucré. Les graines, elles sont plus grosses. Elles sont plus acides. En fait, celui-là, il ne faut pas croquer les graines parce que sinon, ce n'est pas bon. Du coup, moi, je donne 8 sur 10. C'était bon, mais je ne sais pas, je préfère l'autre. En fait, ici, les graines, elles étaient trop grosses. Même si c'était plus sucré, je ne sais pas, le goût était moins intéressant que l'autre. Je vous donne 6 et demi. Pourquoi ? C'était bon, mais les graines, elles gâchent tout. Ah oui ? Quand tu croques les graines, c'est amère. Ce n'est pas trop amère. Mais c'est bon parce que c'est plus sucré que l'autre. OK. Et le dernier fruit que nous allons goûter, c'est le fruit du jacquier. On le retrouve dans les pays d'Amérique du Sud comme le Brésil, le Venezuela et tout. Et aussi en Asie du Sud-Est. Puis, il est gros comme ça et on enlève les morceaux qui sont dedans. Ah, tu as enlevé ? Non, je l'ai acheté comme ça. Il m'a l'air trop bizarre. Je sais que ce n'est pas bon. Attends. Ce n'est pas bien jugé à l'apparence, mais ça se voit que ce n'est pas bon. Non. Je vous jure que je ne fais pas exprès. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est un goût de quoi ? Non, mais toi, vous les vilains. C'est bizarre, on dirait. Attends, on doit décrire le goût quand même. On dirait... On dirait quoi ? On dirait qu'il y a de la vanille un peu. Il y a du citron. Il y a de la poire. Mais la texture, elle est trop bizarre. On dirait qu'on mange une feuille ou un champignon. Un champignon pas cuit, genre. C'est trop bizarre. C'est pas doux. C'est même pas doux. Déjà, c'est une dernière chance pour voir. Non. Ah ah. Donc, pour conclure, les deux fruits qu'on a préférés, c'est ceux-là. Donc, c'est le physilis. Et le fruit du dragon. La grave était déçue par les bananes. Je pensais que ça allait avoir un goût framboisé. Et en fait, c'est un goût banal. C'était pas bon. Ouais, c'était pas très très bon. Donc, on est un peu déçus. Déçue aussi par ce fruit-là. Parce qu'il était... De toute façon, il est bon. Mais juste, il est... Il était pas mûr. Déçue par ça, là aussi. Parce que ça a un goût bizarre. La texture, elle est trop bizarre. On dirait un champignon. On espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Qu'elle vous aura donné envie de découvrir des fruits, de voyager et tout. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Et laisser un petit commentaire. A très vite. Bisous.